très bien le thème numéro 1 allez mes guerriers partagez connectez vous partagez merci là bas je vous adore trop je vous adore vous ne savez pas quel point je vous aime mes guerriers ce sont mes coeurs point barre alors avec la condécratie je vous ai déjà dit hier j'ai dit c'est idéal la puissance qui est le concepteur n'est ce pas celui qui a créé la conception là et puis voilà année de l'eau va venir mettre en valeur à moi vous savez quand je m'attache à quelque chose là je ne laisse pas ou quand je prends je ne laisse pas en fait de condécratie là j'ai fini avec ça encore j'ai fini à essa donc je dis bien mon thème numéro 1 le frappant non recommence ça commence on n'a pas d'état paître alors c'est parti en détroit avec là avec la condécratie je dis très bien thème titre numéro 1 avec la condécratie on comprend que la souveraineté guinéenne est conditionnel et bah oui et bah oui oh la la est ce que j'arrive à lire mes guerriers je vous lis mes guerriers je vous lis je vous lis vive l'alternance et saïsashii comment cette fille m'énerve mais ah miru moustapha j'adore c'est net t'énerver tu sais j'adore t'énerver j'adore t'énerver j'adore t'énerver j'adore énerver les fanfarons comme toi j'adore j'adore énerver les chaloux les haineux les apatrides surtout comme toi donc tu ne peux pas me désorienter je continue avec mon frapponnement c'est la guerrière annie de l'oeuvre ne se fout pas d'elle sinon elle la retourne contre toi tu te fous de la guerrière elle retourne contre toi c'est ça je suis tranquille c'est la classe donc on comprend par la condécratie que ouais ouais la souveraineté guinéenne est désormais conditionnelle c'est à dire lorsqu'il s'agit de l'intérêt personnel de la mouvance lorsqu'il s'agit que les membres de la mouvance défendent leur intérêt personnel ah là il n'y a pas de souveraineté la guerrière s'est rigolée avec vous encore deux jours là je vais encore vous attaquer grave vous me connaissez mal dans le pays là vous me connaissez mal dans le pays là la guinée donc lorsque le professeur alpha connaît fait une sortie macabre comme d'habitude le vieux est déjà fatigué mais il ne veut pas la faire mais il veut toujours parler parler on va lui laisser parler mais le vieux lorsque vous racontez des bobards nouveau petit fils vos petites filles on va venir vous redresser parce que moi je vous ai dit là il ya longtemps vous êtes déjà vu vous êtes très fatigué moi je suis votre petite fille vous voyez lorsque les vieux sont déjà fatigué ce sont les petits filles ce sont les petits fils et les petites filles qui sont maintenant à côté qui disent à grand père c'est comme ça et c'est comme ça donc en guinée là bas c'est moi la meilleure petite fille dans le faconde et c'est moi donc quand il déraille là c'est moi je vieux je dis elle est le vieux ah c'est pas comme ça c'est comme ça on dit c'est comme ça on fait c'est ça il s'agit moi je suis sa meilleure petite fille c'est pourquoi je l'appelle quelquefois grand-père deux jours là même je l'appelle plus grand-père passé le mérite même plus ça même je l'ai trop aimé à l'appeler la grand-père parce que c'est un tirant c'est sanguinaire c'est un assassin et pourtant moi mon grand-père n'est pas un assassin donc j'ai arrêté aussi de l'appeler grand-père à cause de ça parce qu'il est tirant parce qu'il est sanguiné parce qu'il a versé le sang donc vous êtes grand-père moi je suis la petite fille lorsque grand-père se trompe c'est la petite fille qui vient qui dit à grand-père on ne dit pas comme ça on ne fait pas comme ça parce que les grands-pères deviennent comme des enfants maintenant il faut les redresser il faut les corriger quelques fois même les sanctionner c'est ça il sache dans le vieux le vieux connaît c-o-n-e accent aiguille le vieux connaît désormais je vous appelle le vieux connaît pas mon grand-père parce que mon grand-père n'a jamais tué dans sa vie mes deux grands-pères de papa comme de maman ils n'ont jamais tué quelqu'un et pourtant vous vous avez tué fatigué donc vous appelez grand père se salire mes propres grands-pères mes grands-pères biologiques celle de salir donc je vous appelle le vieux connaît le vieux connaît lorsque vous faites cette sortie sans sens macabre vous dire que la guinée n'est pas sous une puissance étrangère la guinée est un pays souverain voilà nous prenons nos propres décisions nous organisons nos propres élections et ceci cela m'a mise à l'auto à quoi vous pensez pour faire cela est ce que vous m'avez demandé moi 1 est ce que vous m'avez demandé moi la petite fille si c'est comme ça on dit si vous devriez dire ça si ça colle bref je veux dire lorsqu'il s'agit des intérêts personnels de la mouvance là la guinée n'est pas un pays souverain mais lorsqu'il s'agit maintenant du peuple de l'intérêt du peuple de prévenir le bonheur du peuple là la guinée devient automatiquement souveraine le pays devient automatiquement souverain c'est de l'injustice c'est un comportement macabre injustice c'est de l'injustice on n'est pas d'accord avec ça moi lorsque je suis pas d'accord je viendrai toujours pour vous dire je suis pas d'accord et vous savez déjà que je suis la voix de sa voix je suis la voix du peuple donc ce que ça sort de ma bouche je vous dis c'est ça déjà le peuple vaut voilà pourquoi lorsque je prêche voilà pourquoi lorsque je parle le peuple est un joie la population est contente parce que je parle dans leur bouche ils se disent tout simplement oh merci annie c'est exactement ce que je voulais dire tu as déjà fini de dire ce que je voulais dire ils sont contents ils sont tranquilles ils sont émus parce que j'ai déjà parlé à leur bouche j'ai déjà parlé dans leur bouche oh là là est ce que vous comprenez non le vieux qu'on est ce truc que vous avez fait là c'est mauvais c'est comme quand vous 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 étiez déplacés pour aller dans les hôpitaux saluer les blessés ça se fait pas je vous ai dit aussi que c'était des menaces il ne fallait pas le faire voilà deuxième des choses vous venez encore dire la guinée est un état souverain et pourtant ça ne l'était ça ne l'est pas autant de moussa dadis kamara il a dit que la guinée était un état souverain parce que oui lui vivait la souveraineté il se battait à mettre en place la vraie démocratie qui part avec la souveraineté d'un pays par contre vous vous avez assassiné vous avez intégré vous avez banni la souveraineté guinéenne à cause de vos intérêts personnels à cause des intérêts personnels de votre parti rpg à cause des intérêts personnels de votre tyran de votre misérable gouvernement est péchiste comme vous avez vu encore le libéral international avait intervenu en faveur de la vérité tout simplement de la vérité ils sont là défendre et de nous céder nos peuples à récupérer la victoire du peuple ça vous choque ça vous fait sortir des propos anormales il réfléchit tout simplement parce que si vous réfléchissez mille fois avant de venir parler c'est ça je vous dis le plus gros défaut du président de rpg lui-même et de toute son équipe c'est qu'ils ne réfléchissent jamais avant de parler ils ne réfléchissent mais jamais jamais de leur vie avant de parler il ne tourne jamais leur langue assez de fois avant de parler c'est ça le plus gros défaut et ça c'est un défaut à l'être humain avant de parler moi avant de venir vous exposer mes directs je prends même deux jours en train de préparer mon thème ah mais oui ah mais oui qu'est ce que je dois dire qu'est ce que je ne dois pas dire c'est pourquoi je n'ai jamais les directs nuls tous mes directs cartonnent et que les jaloux meurs de leur propre venant je m'en tape je finis jeudi mon dos mon nom mon dos je nique les jaloux c'est moi la guerrière en ligne de l'oeuvre la promotrice de la vérité de la justice avant tout et ensuite de la paix c'est ça il s'agit tranquille apprenez à me respecter ou alors vous me regardez vous me laissez tout doucement mais je suis pas votre camarade de classe parce que vous vous aimez mentir vous aimez de la machiavelisme du machiavelisme vous êtes machiavélique et moi je suis vélidique je le demeure ainsi vous ne pouvez rien contre moi vous ne pouvez rien contre mon étoile vous ne pouvez rien contre qui que ça soit dans ce pays tant qu'on dit la vérité dans le vieux qu'on est votre sortie là c'est nul c'est macabre c'est irréfléchi tout simplement vous ne devriez pas le faire si seulement vous m'aviez consulté j'allais vous dire la vérité avant même que vous venez faire la sortie non mais tranquille non mais tranquille vous êtes déjà vu accepter votre défaite et partir partez s'il vous plaît partez s'il vous plaît donc bref lorsque vous dites que la guinée est un état souverain la guinée est un pays souverain et que vous vous prenez vos propres décisions archi faux je démentis cela je mets croix rouge sur ce propos monsieur le président l'ex président de la république de guinée l'ex président tyran de la république je mets croix rouge sur ça je ne valide pas même si je suis pas ni avocate ni juge ni dieu mais je ne valide pas au nom du peuple on ne valide pas cela ça c'est du simple machiavelisme arrêtez nous ça arrêtez des faux débats ce sont des faux débats lorsque tu parles de souveraineté en guinée c'est un faux débat c'est du machiavelisme on faut rien avec on le jette à la poubelle arrêtez de nous parler de souveraineté pendant que vous ne respectez pas la démocratie pendant que vous tuer pendant que vous assassiner pendant que vous salissez vous voulez voler la victoire du peuple arrêtez de nous parler de souveraineté on n'aime pas ça ne volez pas la victoire du peuple et c'est encore de l'énerver par question on va pas se laisser faire on ne va pas vous permettre de vous foutre de notre cul de vous abuser de notre dignité jusqu'à ce point on ne permet pas cela respecter nous dans ce pays nous avons un coeur aussi il ya le sang qui suffit qui circule dans nos veines respectez nous s'il vous plaît pour l'instant il n'y a pas de souveraineté en guinée la guinée n'est pas un état souverain c'est un état tout simplement dictateur il n'y a que la dictateur la dictature qui est là bas il n'y a que la dictature la guinée est dirigée par un tyran le pays est d'ailleurs un état de non gouvernance parce que le vieux connaît le vieux enfant connaît la séni menteuse vient dire que c'est vous le président c'est vous le vainqueur mais j'ai dit quoi la preuve est ce que donald trump vous a déjà appelé pour vous féliciter est ce que macron même vous a déjà appelé pour vous féliciter pas du tout aucun président ni occidental ni africain ni de la cdao personne n'a encore appelé alfa condé pour lui dire félicitations monsieur le nouveau président de la guinée personne n'a encore fait parce que tout le monde est conscient qu'il est un simple voleur il est simple voyou il est simple quelqu'un qui va amener la guerre un simple apatride quelqu'un qui s'en fout de son peuple quand il y a la guerre c'est ce qui lui plaît quand il tire sur son peuple c'est ce qui lui plaît sinon il aurait déjà cédé c'est quoi cette méchanceté jusqu'à ce point il aurait déjà cédé vous pensez que celui-là ne mérite pas le pouvoir en guinée il le mérite et il va toujours le mériter je vous ai dit tout ce que Dieu a écrit et signé nul ne peut le gâter toute chose a un prix c'est le prix on est là à payer mais ce n'est pas la fin du monde la victoire du peuple reste au peuple pas question personne nous le vole vous êtes des menteurs vous êtes des plaisantons vous êtes embrouillés vous ne savez plus quoi faire voilà pourquoi vos attitudes voilà pourquoi vous vous arrêtez des guerriers des chencomadiques toute cette jeunesse que vous arrêtez vous les accusez d'avoir possédé des armes arrêtez nous vos mensonges ont dépassé les bornes là vos mensonges ont dépassé ont percé les frontières là arrêtez un tout petit peu vous vous allez mentir toute votre vie ou quoi au fait finalement c'est quoi votre réel problème c'est quoi le réel problème je ne vous comprends plus je vois ton rêve en guinée tout part si vite tout est comme un rêve monsieur le président cédé vous ne pouvez rien apporter à la guinée 10 ans vous n'avez pu rien apporter à la guinée un troisième mandat ne pourra rien foutre en guinée on pisse on nique un troisième mandat on fout rien avec un troisième mandat aucun président donc ne vous a appelé pour vous féliciter parce que vous n'êtes pas un président vous êtes un simple voleur vous êtes un simple menteur c'est ça il s'agit rpg main et quand à la cn la cn la cn est foutu cabinet si c'est tout simplement foutu la cn est foutu la cn est foutu la cn est foutu à jamais ils sont sans honte c'est pas ce qu'on appelle la honte sont des ratés la cn est complètement raté on faut rien avec la cn guiné on faut rien avec le cabinet si c'est ils sont foutu rpg foutu en guinée vous êtes foutu ça moi je vous dis ça tapez en google que signifie le mot foutu vous êtes foutu ça dit que pour vous c'est fini vous êtes sans espoir vous êtes embrouillé voilà pourquoi vous arrêtez des pauvres vous les emprisonnez vous arrêtez des pauvres combattants juste aux patriotes vous les mettez en prison mais c'est parce que vous êtes simplement foutu lorsque le peuple quitte derrière un président il ne fait plus recours qu'à l'armée il ne fait plus recours qu'à la violence qu'aux rebelles voilà l'état dans lequel se trouve monsieur l'ex-président le peuple ne veut plus même le sentir donc il a perdu espoir il n'a plus personne avec lui il n'a plus aucun espoir il est obligé de faire recours à la police il est obligé de faire recours à simplement l'armée guinéenne aux gendarmes il est obligé de faire recours aux rebelles même l'armée guinéenne je vous avertis que l'armée en a marre l'armée guinéenne ne fout rien avec alfa condé son rpg même l'armée guinéenne en a marre voilà pourquoi ils persistent tous les jours ils persistent sur la violence ils ont pris des armes je dis je disais très bien vous êtes foutu l'armée guinéenne n'est même plus derrière vous même l'armée en a marre voilà pourquoi dans l'armée que ce soit la gendarmerie que ce soit la police que ce soit l'armée de terre l'armée de l'air les berets rouges tout le monde tous les chefs mais je vous dis tous les chefs tous les hommes qui peuvent et pouvaient tenir tête alfa condé alfa condé les a tous désarmés il les a désarmés et on ne parle pas des militaires lorsqu'ils ne possèdent pas d'armes lorsqu'on lui déshabille on enlève tout on enlève toute sa puissance c'est ce qu'alfa condé fait je dis il est sans espoir ce monsieur est désespéré ce régime ce gouvernement est désespéré il a désarmé tous les hommes forts tous les chefs de l'armée guinéenne il les a désarmé il les a rendu il les a réduits à zéro il a tout regroupé toutes ses armes il remet un d'entre eux qui se dit d'oumbouya ou je sais pas qui 1 il a rendu il a comme on peut maintenir il les a ça se dissoudre quelqu'un il a dissolu tout c'est à dire il a déshabillé il a désarmé tous les chefs toutes les personnes tous les militaires qui pouvaient lui tenir tête et puis son plan le plan d'alfa condé c'est que c'est large il ya très longtemps il se connaît déjà perdant donc tous ces complots là tous ces plans machiavéliques là il les a commencé il ya très longtemps très longtemps lui depuis qu'il a accédé au pouvoir il savait que c'est pas lui-même gagné 2010 même c'est le délai qui avait encore gagné par l'aide de la france on l'a imposé au pouvoir donc depuis 2010 elle va connaître qu'il est un perdant donc depuis 2010 lui tout ce qu'il fait au pouvoir c'est de préparer des plans machiavéliques c'est seulement la violence c'est seulement la déstabiliser les gens c'est seulement voir voir dans l'armée voir partout dans la fonction dans la société civile quelles sont les personnes qui peuvent l'attaquer quelles sont les personnes qui peuvent être plus fort que lui et puis les dessins puis les dessins puis les dessins lui tout son pouvoir c'est ça seulement c'est ça seulement l'argent avec lequel devait construire les routes là il a pris l'argent là pour corrompre les gens pour fermer la bouche des gens l'argent avec lequel devait il devait construire il devait construire la nation il devait faire rentrer de l'emploi pour la jeunesse il devait régler la fête de courant même d'eau même simplement là il a pris tous ces argent là il a rempli la bouche des gens il a donné ça seulement à la france seulement la communauté internationale seulement à la cdao tout est corrompu il a ses bras long partout tu passes par là tu vois la corruption d'alpha condé tu passes à gauche tu vois la corruption d'alpha condé tu regardes devant tu vois la corruption d'alpha condé il a attaqué tous les lieux par la corruption par le tiang tu ya comme l'appelle l'ivoirien tiang tu ya les audi ça c'est du vrai tiang tu ya quand tu es trop zéro quand quand toi tu es trop faux quoi ta fausseté te dépasse tu sais plus quoi faire tu sais plus quoi faire donc je vous dis c'est ce qui est là c'est l'affaire là qui est là comme ça méfiez vous d'alpha condé alfa c'est un criminel c'est cet homme moi je fournis avec lui cet homme est un criminel il faut qu'on se lève je vais arriver là bas accuse je veux dire ils tirent sur le peuple accuse les pauvres prisonniers de posséder des armes j'ai déjà parlé même de ça ils sont foutus et n'ont plus d'arguments ils sont foutus n'ont plus d'arguments il faut ces pauvres là ne posséder pas d'armes vous n'avez pas vu les enfants même là qui disait à celui de les seuls de les donnent nous des armes celui de les donnent nous des armes les enfants là n'ont pas d'armes les enfants là n'ont aucune arme la jeunesse là ne possède aucune arme vous êtes des mentaux vous êtes des frustrés ces jeunes là ne possède aucune arme eux mêmes demandaient de l'arme à celui de les que celui de les les donne l'arme ils n'ont qu'à faire l'autodéfense parce que vous les massacrez trop mais ni celui de les ni eux personne n'a des armes vous pensez que si celui de les posséder des armes vous seriez là en train de chier comme ça mais le pays serait chaud alors là on ne laisse entre tirer papa papa et puis on passe les gens qui vont survivre survivre les gens qui vont mourir meurt les gens qui allaient survivre allaient survivre les gens qui allaient mourir et puis meurt et puis voilà c'est toujours le prix qui s'épaille et puis la libération vient la justice se fait on donne à paul ce qui appartient à paul on donne à pierre ce qui appartient à pierre et puis la paix revient dans le pays celui de les mêmes n'est même pas préparé aux rébellions celui de les n'a pas des armes celui de les n'a pas des rebelles sinon vous pensiez que vous seriez là encore si celui d'elle était criminel rempli des armes rempli des rebelles comme vous alfa condé oh là là vous n'alliez pas parler de ça le pays serait déjà en guerre le pays serait déjà pris en otage le pays est déjà en commun la guinès serait déjà en commun vous parlez de quoi quoi et les pauvres là les joueurs là ils posséder des armes et vous avez trop dit ça ici c'est ça je vous dis racontez-nous des nouveautés l'ufdg possède des armes là on a déjà écouté puis c'est faux djandjou yal et arrêtez ça ça c'est quand tu pètes là ou bien tu chies comme ça c'est ça qui est là là vous chiez nuit toujours vous pétez nuit toujours parce que ça c'est péter ça quand tu racontes des mensonges des mensonges et des mensonges en ce moment tu ne parles pas tu es là à chier de la diarrhée ou bien tu es là à péter et puis ça sent très mauvais arrêtez de chier dans le pays là arrêtez de faire trop de caca dans le pays là ça sent trop mauvais maintenant votre caca ça sent partout tu pars partout en guinée de cause à jusqu'à l'embaigne de cause à jusqu'à avoir rien marché ça sent mauvais du caca dans le faconique ça sent mauvais du caca des épais juste ça sent mauvais comme ça là ils sont chiés partout ils sont pétés partout ils ont vomi partout tellement qu'ils manquent ils manquent ils manquent ils manquent ils manquent ils accusent ils les accusent ils font de la criminalité ils font de la criminalité ça c'est chier vous avez chié partout ça sent mauvais partout en guinée c'est quoi ces désordres c'est quoi ce bordel ça sent mauvais vous avez mal chié en guinée ça sent très mauvais à la fin de compte arrêtez un tout petit peu arrêtez on en amas trop c'est trop donc c'est du mensonge c'est des blabla là le soleil ici mes guéris attendez on va aller un peu là-bas parce que on est dehors aujourd'hui on est dans la cour vous chiez mal en guinée là-bas je n'ai pas apprécié ça la guerrière n'a pas aimé ça voilà là je peux je peux vous voir un peu arrêtez ça les épais juste vous avez chié un peu partout ça sent très mauvais c'est faux ces jeunes là ne possèdent rien vous avez toujours accusé celui d'aller d'avoir des rebellions s'achifaux des menteurs oui à fond votre nom je suis à fond à l'ouïe 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 à vous n'avez pris des armes avec personne vous êtes des menteurs des pauvres menteurs des fistrés des haineux des sapatrides dieu va vous condamner grave vous êtes déjà dans votre condamnation voilà pourquoi vous embrouillez voilà pourquoi vous savez pas quoi faire voilà pourquoi vous parlez de blabla voilà pourquoi vous chiez un peu partout voilà pourquoi vous avez de la diarrhée sans cesse voilà pourquoi vous pétez tout le temps vous êtes trop embrouillé s'il vous plaît arrêtez ça arrêtez nous ça les pauvres enfants là ne possèdent rien celui-là n'a pas de rébellion comme vous sinon le pays serait le pays sera en commun vous pensez que c'est celui-là avec un noir comme vous pensez que si l'ufdj était un parti de criminalité comme a hé hé si l'ufdj était de même comme rpg là jeudi la guinée serait en commun la guinée serait en commun il aurait déjà la guerre un rébellion pas possible ça tue partout et ça même ça serait mieux moi je dis toujours que ça c'est le mieux mais comment celui-là elle veut faire la différence là la vie c'est comme ça la vie c'est comme ça tu fais on t'accuse tu ne fais pas on t'accuse donc à un moment donné c'est mieux que tu fasses même si ça peut t'arranger c'est mieux que tu fasses c'est pourquoi je vous dis moi on ira j'ai dit moi je suis une vraie guerrière parce que la vérité si tu m'as accusé de quelque chose là je le fais maintenant à un moment donné si je vois même que le truc là ça m'arrange là même si c'est un mauvais je fais c'est ça on appelle des guerriers c'est ça on appelle un politique c'est ton adversaire t'accuse toi à un moment donné faut le faire s'il te dit que tu as un rébellion tu es un rebelle à un moment donné faut l'affronter faut te dire tranquille toi même tu parles pas c'est vrai maintenant fafa tu n'as pas dit que je suis rebelle tu n'as pas dit que j'ai des armes fafa maintenant j'ai des armes et puis j'ai appris à tous mes militants à tirer maintenant vous tirez sur eux je lui donne des armes et va tirer sur vous fafa vous passez que quoi vous passez que vous êtes les sols à être bornés vous êtes trop bornés dans la tête quoi vous pensez que c'est vous seul seulement vos mamans ont fait un pour vous mettre au monde vous pensez que c'est vous seulement qui avait passé neuf mois dans le ventre de vos mères vous vous croyez pour qui vous vous prenez pour qui dans le pays là ou bien vous pensez que vous êtes les unis guinéens quoi fafa va se montrer qui est qui depuis 2010 vous volez la victoire des cellules d'aller vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte ayez un peu honte ayez un peu honte ayez un peu honte rpg ayez un peu honte vous êtes sans honte vous êtes foutus vous êtes des foutus des misérables je ne fous rien avec vous vous m'énervez tout simplement vous êtes foutus sans honte un être humain qui n'a pas de honte on ne fous rien avec la personne vous